Ok, il n'y a que les gens qui ne font pas de vagues dont on ne parle pas ou dont on ne critique pas. Si jamais, c'est sûr que si jamais tu restes là, restes dans les rangs, la personne ne te dira rien. Ça c'est sûr à certains. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous aurez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Tchid, l'idée de cesse c'est pour te permettre d'être déterminé, passe à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça il faut de l'argent les gars. Et internet c'est du pain béni pour nous. Peuple de la classe moyenne, c'est du pain béni les gars. Avant ça n'existait pas. Avant il n'y avait pas internet. Il y avait déjà des gens, ils ont vécu, ils n'avaient pas internet. Je n'ai pas su trop compte là. Et en plus on passe sur le truc internet 3.0. Donc j'ai envie de te dire, les gars on est au bon endroit. Ok, par contre, tu me diras on est au bon endroit, mais il y en a ils ne savent pas. Il y en a ils continuent la vie comme si genre il n'y avait pas internet. Je veux dire on peut, comme si c'était à l'ancienne quoi. Ils vivent leur vie normale, on n'est que salarié quoi. On va à l'usine pour travailler, tout ça machin. Les gars c'est votre faute les gars. A un moment donné, si tu ne veux pas y croire, c'est son problème quoi. Mais je veux dire là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on passe à l'internet 3.0. Donc si déjà avec internet normal, tu avais l'impression qu'on ne peut pas faire d'argent. Ou tu crois toujours qu'on ne peut pas faire de l'argent avec l'internet normal. Tu dis qu'il y a un problème avec internet quoi. Donc 3.0 c'est des cryptos, tout ce qui est blockchain, tout ça. Voilà je te le dis, ça va s'accélérer. De toute façon je pense que tout le monde en parle sur toutes les chaînes. Je pense que tu es au courant. Normalement en tout cas c'est toujours qu'un autre genre de vidéo. Bref, tu as une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Ok je te montre exactement stratégie étape par étape pour pouvoir faire toi la même chose. Ça ne veut pas dire que tu as le même résultat. Attention ça n'a rien à voir. Mais en tout cas tu as des stratégies que j'ai mis en place pour pouvoir le faire. Ok, donc tu es libre de pouvoir y accéder. C'est dans la description. Ok, arrêtez de bégayer, il y a toujours des gens qui bégayent. Ouais ouais mais bon, tu regardes la vidéo, c'est du... On te donne quelque chose gratuitement. C'est comme si tu as un petit morceau de fromage gratuit, tu ne prends pas, tu ne prends pas. Ok donc c'est pris, maintenant que ça c'est fait, voilà tu as pris ça. Pas d'excuses les gars, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redémoué mon BEP. J'ai grandi dans le quartier des pyramides. Et pourtant ça fait 3 ans que je voyage, je suis libre. Voilà les gars, ça n'a pas été magique. Mais je peux te dire que ça fait plaisir. D'ailleurs on va en parler dans cette vidéo, mais je peux te dire que ça fait plaisir. Cette liberté, tous les avantages que tu as dans la liberté, que tu ne te doutes même pas actuellement que tu es salarié. Parce que je l'étais et je n'avais aucune idée. Je savais que je voulais être libre, que je voulais voyager, mais je ne me rendais même pas compte de tous les avantages, de tout ce que j'allais ressentir, cette liberté ressentie lorsque j'allais le vivre. Ok, donc effectivement tu es libre, tu te dis de ta tête, tu es libre, mais il y a tous les avantages les gars. Ça veut dire que tu découvres de nouvelles personnes, tu fais de nouvelles rencontres, tu découvres de nouvelles cultures, tu manges de nouvelles choses, tu connais de nouvelles choses. Si tu es célibataire, tu découvres de nouvelles façons de fonctionner. Donc les gars, j'ai envie de vous dire les gars, à un moment donné, nouveau business, il y a énormément de choses qui font que quand tu es libre mon gars, ce n'est plus le truc de ne mettre au boulot de dos. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Comment savoir si je suis sur le chemin du succès ? Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens ou rares sont les personnes qui le disent ou qui en parlent. Alors, le succès les gars, atteindre vos objectifs, ok ? L'objectif ça dépend de lequel que tu t'es fixé, je ne peux pas te dire, ça se trouve toi c'est 5K, ça se trouve c'est 10K, c'est 100K par mois. Chacun a ses objectifs, ça se trouve c'est juste être libre géographiquement, ça se trouve c'est indépendant financièrement à 5K, 10K, 3K, je n'en sais rien. Mais pour atteindre tes objectifs, les gars, c'est que ça on n'en parle pas souvent j'ai l'impression. Enfin, parce qu'il y a des potes qui me disent ouais mais les gars ils ne disent pas assez souvent que ce que je vais te dire, que les gars c'est difficile les gars, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit clair. Ça va être difficile, ce n'est pas facile, ça va être difficile d'atteindre tes objectifs, ça va être difficile d'avoir du succès, ça va être difficile d'être libre géographiquement, ça va être difficile d'être indépendant financièrement, ça va être difficile. Alors je suis peut-être l'un des rares peut-être à insister dessus mais je te le dis, ça va être difficile. Même si tu prends Pirate Marketing, ok, tu as accès à Pirate Marketing ou tu as accès à Youtube Money Machine, ok, tout ça est dans la description les gars, je vous le rappelle, même si tu as accès à toutes les meilleures stratégies que je te donne, ça va être difficile. Pourquoi ça va être difficile ? Le problème ce n'est pas que la difficulté n'est pas genre d'appliquer les stratégies que je vais te donner, ça ce n'est pas la difficulté. La difficulté n'est pas dans la compréhension des stratégies que je vais partager avec toi, c'est quand même des choses qui ont du bon sens, tu vois, qui sont quand même faciles à apprendre, il n'y a pas besoin de faire sincère, tu vois, enfin, je veux dire, on t'explique, je te montre en vidéo, étape par étape, voilà, après tu fais, ok ? La difficulté n'est pas dans ça. La difficulté, elle est de faire ce que je te dis dans Pirate Marketing ou dans Youtube Money Machine et de continuer à le faire pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. C'est là la difficulté. La difficulté n'est pas la stratégie en elle-même. Et c'est pour ça qu'on dit que 20% de la réussite est dans le cerveau. 20% est dans le cerveau. 20% c'est quoi ? 20% est dans l'état d'esprit, mindset peut-être ? 20% de mindset ? Je crois qu'on dit ça, ouais. 20% de mindset et 80% de stratégie ? Non, merde, c'est le contraire. 80% de mindset et 20% de stratégie. Mais les gars, vous n'êtes pas alerte, les gars. Vous voyez que j'ai dit, il faut réagir, les gars. J'ai vu, j'étais là. Ah ouais, t'es sûr que c'est comme ça ? Heureusement, toi, Gérard, j'ai vu, Gérard, toi, t'as réagi, toi. T'as tout à te faire. Mais non, ce n'est pas ça. C'est 80 états d'esprit et 20% de stratégie. Là, les gars, donc la difficulté, elle n'est pas là. Ce n'est pas genre les stratégies appliquées. Ce n'est pas là. C'est pour ça que les gens, en fait, ils se concentrent sur le nouveau truc. Le dernier hack à avoir pour pouvoir être libre. Le dernier code, c'est genre comme s'ils sont dans GTA et ils vont avoir un code illimité. Non, tu vois. Donc, la difficulté, elle est là. Donc, ça, c'est une petite précision déjà. Donc, ouais, ça va être difficile, les gars. Ça va être difficile parce que pendant tout s'étaler, un an, deux ans, trois ans, eh bien, tous les jours, tu vas devoir taffer sur ton business. Tous les jours, tu vas taffer sur ton business. Tous les jours, tu vas être obsédé, obsédé par ta réussite, obsédé par devenir libre, obsédé pour être indépendant financièrement, obsédé pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires, obsédé pour pouvoir avoir la vie que tu veux, le design que tu, designer ta vie comme tu l'entends. Tu vas être obsédé tous les jours et tous les jours, tu vas taffer. Tous les jours, tu dois taffer. Tu ne peux pas passer un jour, les gars, si vous voulez être indépendant financièrement, arrêtez de partir en mode. Ne croyez pas que genre, il va y avoir des week-ends. Le concept même du week-end, déjà avec une grosse 40, le concept même du week-end, c'est pour les salariés. C'est genre pour vous faire passer la pilule un peu mieux, tu vois. Genre, bon, vas-y, tu travailles cinq jours et je te donne deux jours de repos. Ah, vas-y, ça va quand même. Trois jours, cinq jours, deux jours de repos. On est bon, non ? Deal ? Ok, super. Voilà, c'est ça. C'est ça l'objectif. C'est pour vous pas que vous vous sentiez trop, genre, que vous vous sentiez un petit peu vif, tu vois. Pas que toute votre vie, vous êtes en train de travailler pour quelqu'un, voilà, avec un salaire où vous galérez tous les mois, où vous êtes normal, enfin, voilà, vous partez en vacances une fois dans le sud, une fois dans le Maghreb, voilà. Non, c'est pour vous mettre une petite carte. Vous vous sentiez vivre un petit peu le week-end, que vous puissiez faire un petit barbecue. Voilà. Vous pouvez essayer d'aller en soirée pour dépenser le peu d'argent que vous avez gagné dans la semaine. Mais après, continuons dans la vraie vie, ce que moi, j'appelle la… ça, c'est la vie parallèle, ça, c'est les gens qui sont dans la Matrix, ok ? Après, c'est cool dans la Matrix, c'est toujours cool la Matrix, en tout cas. Puis le bleu, c'est toujours cool, c'est toujours plus agréable, c'est moins difficile, etc. Ça peut être très agréable. Il y a des gens… après, moi, je suis pro-entreprenariat parce que genre, pour moi, c'est la liberté et c'est une valeur forte pour moi, la liberté. Mais après, il y a des gens qui peuvent excéder en tant qu'employé et qui peuvent faire quand même plus d'argent que des gens qui sont… qui démarrent un business. Ça serait quand même un peu dommage, autant être salarié à ce moment-là. Mais en tout cas, tu serais, je dirais, en tout cas épanouis, que tu serais épanouis dans leur travail et qu'ils aiment leur travail et c'est cool, tu vois. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, quand tu es entrepreneur, les gars, oubliez les gens, les week-ends. Ça veut dire qu'il n'y a pas de week-end. Moi, il n'y a pas de week-end dans ma tête. Déjà, je fais une vidéo par jour. Donc, il n'y a pas de week-end. Je veux dire, je peux peut-être lever le pied un petit peu, mais en fait, je suis trop obsédé par mes objectifs pour pouvoir, genre, laisser, je ne sais pas, un jour comme ça, défiler comme ça, comme si, genre, j'étais déjà arrivé, en fait. Ben non, je ne suis pas arrivé, comment tu veux que… Non, je me reposerai quand je serai dans mon cimetière. Avant ça, je ne vois pas trop l'intérêt, en fait. Après, il y a des moments, évidemment, je prends des moments de pause. Quand je vois que je commence à être fatigué, ouais, ben c'est ça, en fait. Quand je commence à être fatigué, ben boum, je vais réduire un petit peu sur une journée. Peut-être un jour, je travaille une heure, tu vois, tranquille, tu vois. Et puis, je vais dérouler un peu, machin. Mais j'ai du mal, en tout cas, à passer une journée, à regarder Netflix, deux jours sur Netflix, alors que je n'ai pas encore atteint mes objectifs. On n'y est pas encore, on n'est pas encore à mes amis, les gars, là. On n'y est pas encore, les gars, comme tu peux le constater. Même si je suis très bien, je ne me plape pas, évidemment. Là où je suis en ce moment, en Colombie, tout se passe pour le mieux. Mais voilà, on veut quand même passer. Je pourrais me contenter, je suis très bien, là. Je pourrais me contenter. Mais voilà, on veut mieux. J'ai des objectifs, Miami, boum, je vais rentrer dans la musique, je vais faire mes podcasts aux States, j'ai des trucs, voilà. On a des rêves et on va aller les chercher. Donc, cette vidéo, elle est faite pour te dire, voilà, en ce moment, là, cette vidéo est pour les personnes qui ont envie de se lancer, qu'ils aient bien conscience de comment ça va se dérouler. Pour l'autre partie, c'est pour les personnes qui sont déjà dedans, qui ont déjà commencé, qui ont déjà une formation, qui ont déjà commencé à se lancer, qui veulent abandonner, qui ne savent pas, qui galèrent, qui chialent, etc. On est tous passé par là, les gars. On a tous eu des moments de doute. J'ai encore des fois des moments de doute. Après, je ne dégresse pas trop longtemps. Je chiale un coup. C'est dur. Après, on arrête. On va perdre trop de temps. Après, problème, solution. Sinon, on perd du temps. OK ? Mais voilà, des fois, tu peux te dire, tu peux être là en train de taffer, 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 taffer. Et des fois, tu peux te poser la question, est-ce que je suis sous le bon chemin, en fait ? Est-ce que ce que je fais, parce que tu ne vois pas vraiment ton avancement, tu vois ? Tu ne vois pas vraiment. Est-ce que tu avances ? Tu ne sais pas vraiment, en fait. Si tu progresses, tu vois, peut-être que tu fais une vente comme ça, de vente ou machin, ou peut-être même, tu n'as même pas encore fait de vente, tu es en train de taffer sur, je ne sais pas, quel business et tu ne vois pas les résultats. Ou par exemple, imagine, tu as pris YouTube Monde et Machines, tu as mis ta première vidéo, il y a quatre vues. Tu dis, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ? Est-ce que je dois refaire ? Est-ce que je dois attendre ? Est-ce que je dois faire une deuxième vidéo ? Est-ce que je dois faire une vidéo de meilleure qualité ? Est-ce que je dois embaucher des gens qui me filment ? Etc. Donc, conseil au passage, pour si jamais tu es dans ce cas-là, fais juste des vidéos. Moi, par exemple, je fais une vidéo par jour. Donc, si on a une qui se foire, le lendemain, il y en a déjà une qui arrive. C'est pour ça que je me permets de tester différents angles. C'est-à-dire que tout ce qui m'intéresse, boum, je balance. Ça ne marche pas, je ne refais pas. Ça marche, je refais. À partir du moment où je suis aligné avec ce dont je parle, le sujet qui m'intéresse, boum, je parle. Si ça ne marche pas, boum, je ne fais pas. Si ça marche, je fais. Mais j'enchaîne, boum, 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 boum. Donc, je vais te donner des signes qui montrent que tu es sur le bon chemin même si tu ne vois pas encore les résultats parce que ça peut prendre du temps, les résultats. Les gars qui réussissent en un an, les gars, ça, c'est 0,001%. Ne prenez pas ça comme genre, ne croyez pas que c'est 50%, genre une personne sur deux. Tout le monde prend du temps. Ça prend du temps partout. Il n'y a personne, les gens normaux qui sont déterminés, ça prend du temps, gars. Part du 1 à 5 ans. Part du 1 à 5 ans. Tu as l'impression que c'est long 5 ans, mais les 5 ans, ils vont vite arriver, tonton. Je peux te dire, les 5 ans, ils vont vite arriver, tu ne vas même pas les voir venir. Celui qui pense long terme va toujours gagner. Si tu penses long terme, tu vas toujours être au bon endroit. Tu vas toujours prendre les bonnes décisions. Si tu penses court terme, tu vas abandonner, tu vas prendre les mauvaises décisions, déjà, et tu vas abandonner rapidement parce qu'en plus, on t'a vendu du rêve. Ce n'est pas vrai, en fait. Tu ne peux pas réussir en un an comme ça. Tu peux, mais c'est rare. Ce n'est pas réussi dans un an, c'est que j'ai un problème, il y a un... Non. Ça veut dire que tu es juste dans le process, en fait, et que tu es en train de construire ton bâtiment brique par brique et ce n'est pas au bout d'un an que boum... Non. Ce n'est pas encore le moment de recueillir les fruits de ton travail. Ce n'est pas encore le moment. Ceux qui ont réussi en un an comme ça, c'est parce qu'ils avaient déjà fait des business avant ou qu'ils avaient déjà lu 100 livres avant dans leur adolescence. Ils avaient déjà un daron ou un oncle qui avait déjà du business, qu'ils avaient déjà parlé avec eux. Ils ont déjà une expérience ou déjà dans quelques business. Ce n'est pas comme ça. Tu ne pars de rien comme ça. Tu n'as rien fait de ta vie. Tu n'es toujours que salarié. Tu prends une formation, boum, tu ne vas pas réussir en un an. À moins que tu sois... Je ne vois pas comment, en fait. C'est possible, mais c'est pareil. 0,001%. Tu pars toujours du principe entre un an et cinq ans. Et je vais te dire du coup, parce que ça prend du temps, évidemment, parce qu'il faut d'abord que tu sois riche à l'intérieur. Parce que là, aujourd'hui, en fait, les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui, c'est par rapport à ton niveau à l'intérieur que tu as. Connaissance, conscience de soi, objectif, etc. Tout fonctionne mal, en fait. Mais c'est OK, en fait. Il faut juste être humble, humble par rapport à ça. Tu réfléchis mal et donc, du coup, tu n'as pas les bonnes croyances. Tu réfléchis mal, tu fais les mauvaises actions et tu as les mauvais résultats, du coup. Enfin, tu as les résultats, simplement, qui correspondent à ta façon de faire et tes actions. Ton cerveau, il ne calcule pas est-ce que c'est bien pour toi ou pas bien. Toi, tu as des croyances qui t'ont été données par ton éducation, par les gens qui sont autour de toi et voilà, ton cerveau, il ne cherche pas à savoir si c'est le meilleur ou pas pour toi. Il te donne ce que tu penses, il te donne. Boum, voilà. Si c'est éclaté de ta vie aujourd'hui, c'est parce que tu dois changer tout ça. Donc, ce process, il prend du temps. Le temps que tu changes toutes tes mauvaises croyances, quand tu les remplaces par des nouvelles, que tu apprêtes, du coup, tu changes tes actions, que dans tes actions, du coup, ça va t'apporter de nouveaux résultats, ça prend du temps, le temps que ça se matérialise, le temps que ta richesse intérieure se manifeste à l'extérieur, ça prend du temps. Donc, du coup, je vais te donner les signes, selon moi, qui montrent que tu es sur le bon chemin même si tu es là, tu es entre les deux, tu taffes, mais tu ne vois pas de résultats, tu ne vois rien. Premier signe, c'est que déjà, tu commences à penser différemment de tes potes. Donc, ça, c'est un bon signe. D'ailleurs, tous les signes qui montrent que tu commences à être différent des gens que tu connaissais avant, que tu commences à te lancer, c'est des bons signes. Si jamais tu continues à penser comme tes potes, au niveau business, je te parle évidemment, business, toute croyance qui permet d'aller vers l'indépendance financière, enfin, vers ton objectif. Si jamais tu penses différemment, c'est que tu es sur le bon chemin. Tu n'as pas encore les résultats, mais si tu commences à penser différemment, c'est que tu es sur le bon chemin. Et ne fais pas l'erreur que certaines personnes font, que genre, ils commencent à penser différemment, mais tous leurs potes leur disent « Ah, mais c'est ridicule, etc. » N'importe quoi, dans l'année où ta meuf, elle te dit « Ouais, n'importe quoi, il y en a où ton daron, ton daron te disent « Ouais, c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne vois pas que c'est une secte ou un truc comme ça. » Et que du coup, après, pour ne pas être, comment dire, pour ne pas qu'on te ridiculise, tu reviens dans le groupe, tu te remets dans les rangs bien à penser comme on doit penser normalement. Comme tout le monde pense, comme ça, tu es tranquille, personne ne va te prendre la tête. Mais sache que de toute façon, il faut du courage pour pouvoir être différent, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Il n'y a que les gens qui ne font pas de vagues dont on ne parle pas ou dont on ne critique pas. Si jamais, c'est sûr que si jamais tu restes là, restes dans les rangs, la personne ne te dira rien. Ça, c'est sûr à certains. Mais dès que tu vas commencer à vouloir être quelqu'un, à accomplir des choses dans ta vie, bien sûr que tu vas avoir des critiques. Parce qu'il y a des gens ou parce qu'ils sont jaloux ou parce que ça leur rappelle qu'eux, ils n'ont pas des coronesses de le faire. Et donc, ils voudraient que tu restes avec eux parce qu'ils ne veulent pas que tu leur montres par ta réussite qu'ils n'ont jamais leur échec en fait, tout simplement. Donc, tu commences à penser différemment. Premier signe. Deuxième signe, c'est que tu ne consommes plus le même contenu. Si jamais, ça veut dire sur YouTube, etc. En général, je pense que c'est plus YouTube, on va dire, principalement, tu ne consommes plus le même contenu. Ça commence à changer. Tu commences à forcément, j'imagine, commencer à consommer du contenu en lien ou à une expertise que tu veux développer. Ça peut être marketing, santé, relations, je ne sais pas, quelque chose qui t'intéresse ou business. En tout cas, là, on parle business. C'est plus business, peut-être motivation. Tu ne regardes plus les mêmes chaînes qu'avant. Tu ne regardes plus les mêmes genres de contenu. Et les sujets sur YouTube commencent à changer sur ta page d'accueil. On n'est plus sur des vidéos avec des chats qui sont suggérés. On commence à avoir des vidéos sur comment marketer son produit, comment créer son business, comment faire de l'argent, etc. Donc, ça, c'est un signe. Troisième signe, tu occupes ton temps de manière différente. Tu vois qu'avant ton temps, tu passais ta journée sur Netflix. Dès que tu rentrais, tu regardais la télé et tu faisais que de l'entertainment. genre, je m'amuse constamment. Ton temps était consacré seulement, tout ton temps libre était consacré simplement comment je peux faire pour m'amuser, comment je peux faire pour dépenser mon argent, comment je peux faire pour m'amuser. Voilà, c'était juste ça. Et là, tu vois que tu commences à t'apercevoir que tu commences à changer ton temps et commences à être plus utilisé pour pouvoir te développer personnellement, que ce soit dans ton business, que ce soit le développement de tes croyances, que ce soit en lisant un livre, que ce soit tout ce qui est en achetant une formation, en te formant, en créant ton premier business. Voilà, ton temps, tu commences à l'utiliser différemment. Ton temps va plus être utilisé de manière productive pour pouvoir te permettre d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Donc ça, c'est un bon signe. Quatrième signe, tu travailles tous les jours sur ton objectif. Tous les jours, tu fais une action pour pouvoir te rapprocher de l'objectif que tu t'es fixé. Tous les jours, tu travailles pour pouvoir devenir libre. Tous les jours, tu travailles pour pouvoir gagner de l'argent. Tous les jours, tu travailles pour pouvoir remplacer ton salaire par ton business. Tous les jours, tu travailles pour pouvoir devenir libre géographiquement, voyager où tu veux, quand tu veux. Tous les jours, tu travailles. Même si ce n'est pas, ça ne veut pas de travailler 6 heures dans la journée. Mais tous les jours, tu fais une action, deux actions pour pouvoir avancer vers ton objectif. Et quand ça fonctionne comme ça, à un moment donné, c'est obligé de péter. Tout en restant entre un an et cinq ans. Ça veut dire que tous les jours, tu travailles là-dessus. Et ça ne te posera même pas de souci parce que tu es obsédé. Tu ne peux pas vivre autrement. Parce que tu as découvert que c'était possible et que tu pouvais changer de vie, en fait, tu es obsédé par ça et tu ne peux pas t'arrêter. Même si ça va prendre même 10 ans, tu n'arrêterais pas. Ça, c'est un autre signe improvisé. Je te le dis. Si jamais tu es obsédé par ta réussite, tu es obsédé par devenir libre et que tu ne lâcheras jamais parce que tu ne veux pas à la fin de... Tu ne veux pas abandonner et qu'après, quand tu es sur ton lit de mort, dire que j'aurais peut-être dû insister jusqu'au bout quand même et ne jamais lâcher. Comme il dit 50 cents, c'est mourir en train d'essayer d'y arriver. En gros, c'est un truc que j'oublie mais c'est un truc genre en mode jusqu'à la mort. On fera tout pour être riche jusqu'à la mort. Il n'y a pas d'autres solutions. Cinquième signe, du coup, je ne savais même pas que je l'avais écrit mais je l'avais écrit, tu es obsédé par tes objectifs. Du coup, je viens de te le dire, tu es obligé d'être obsédé. Tous les gens qui réussissent, ils sont obsédés. Ronaldo, il est obsédé par devenir le meilleur joueur du monde. Zlatan aussi, là, je te prends les anciens mais tous les gens qui veulent réussir dans quelque chose, ils sont obsédés par ça. Si tu es un musicien, tu es obsédé par devenir bon. Tous les jours, tu manges du contenu par rapport à ça. Tous les jours, tu parles de ça. Je le sais, j'étais musicien. En fait, j'ai fait différents trucs où j'ai eu un bon niveau, que ce soit en musique, que ce soit fitness, que ce soit dans le sport, on va dire dans le sport, basket, foot, que ce soit, qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore, que ce soit salsa. Dans tous les domaines où j'ai été bon et les gens qui sont bons avec qui je discutais dans tous les domaines que je t'ai dit et dans la musique, il y a le classique, il y a le jazz. Tout le monde est obsédé. Les saxophonistes qui veulent être bons dans le saxophoniste, ils sont obsédés. Ils ne consomment que du contenu sur les saxophones qui consomment le saxophoniste. Ils connaissent tous les gens du gain du saxophone. Ils relèvent les partitions, des meilleurs. Ils parlent de ça avec leurs potes. Moi, je passais des heures et des heures par les mes potes de musique. On ne parlait que de musique. Quand j'étais dans la musique à fond là, je ne parlais que de musique. C'est pour ça d'ailleurs que je ne calculais même pas cette histoire de faire de l'argent. J'étais focus, obsédé, pas devenir bon saxophone, pas devenir un bon musicien. J'étais obsédé par ça. J'étais à fond dans la musique. J'étais obsédé par ça. Santé, fitness, t'es obsédé par ça. Parler avec des gars de fitness, tu verras, t'es obsédé par ça. Tu connais même la physiologie du corps. Tu sais comment fonctionne ton corps, pourquoi tu dois prendre tant de protéines, pourquoi tu dois prendre ceci, tu dois manger tes repas, etc. À telle heure, etc. Bon, ça, c'était quand je faisais mes cinq repas par jour. Maintenant, je suis à un jeune intermittent, je mange un repas par jour. Mais je parle avec des gars, on est tous obsédés par ça. Enfin, on se comprend. Tu vas te dire ? Le business, c'est pareil, frère. Les amis que j'ai, on a des business, on ne parle que business. C'est des trucs que t'es obsédé parce que t'es obligé d'être obsédé par ce que tu fais. Quand je faisais au basket, je regardais des vidéos de basket. Je regardais comment les gars faisaient, je regardais que t'es obsédé par ça. Foot, c'est pareil. Si tu aimes le foot, tu ne consommes que du contenu de foot. Je veux dire, t'es obsédé par ça. Là, c'est pareil. Pourquoi ce serait différent du business ? Les gens, ils veulent devenir indépendants financièrement sans être obsédé par ça. On est obsédé que par le foot et un petit peu d'indépendance financière de temps en temps parce que ça fait stylé de dire, j'aimerais bien, je vais être indépendant financièrement moi aussi. Non, tu es obsédé par ça. Ça veut dire ton temps, ton argent, tout est dédié à ça. Donc, tu dois être obsédé par ta réussite. Autre signe, c'est que les gens, ils te prennent point en ouf. Quand les gens commencent à te prendre point en ouf, tu es bon. Ça veut dire que quand les gens te prennent point en ouf, ça veut dire ton ancien cercle. Ça veut dire qu'ils te prennent point en ouf. En général, on te prend point en ouf avant que tu aies les résultats. C'est entre le moment où tu te lances et entre le moment où tu vas avoir des résultats. Parce que quand tu as des résultats, ils ne te prennent plus pour un ouf. Les premiers, peut-être encore, ils disent, ouais, mais ce n'est pas sûr. Et puis quand ils voient que l'argent rentre, un peu plus, c'est régulier. Ils font, comment tu fais ? Comment tu as fait ? J'aimerais bien faire aussi. Voilà. Mais normalement, on te prend point en ouf. Entre le début où tu rêves, tu connais, tu découvres des genres de vidéos comme tu te fais là maintenant et tu te dis, c'est vraiment possible, je peux gagner ma vie autrement que dans le salariat, je peux faire une reconversion professionnelle. Tac. Jonathan, il l'a fait à 35 ans. Ça veut dire que c'est possible. On peut le faire. Tanaï. Et tu commences à te dire, on parle à tout le monde. Tout le monde te prend point en ouf. Tu commences à t'encher, tu achètes ta préformation, ta préformation, tu commences à charbonner. Et comme ça ne pète pas tout de suite parce que ce n'est pas, je ne sais pas, d'où ça sort cette rumeur que genre, tu vas prendre une formation, tu vas péter en un mois, deux mois. Je ne sais pas d'où ça vient ça. À moins que tu aies déjà des expériences, tu as déjà créé un business. Moi, par exemple, si je prends une formation sur, je ne sais pas, le business, je ne sais pas, imaginons que je me lance dans, je ne sais pas, le box par abonnement et tout, il y a de grandes chances que genre, le business se fasse péter beaucoup plus rapidement que les gens qui n'ont jamais fait de business dans la vie. Je vais prendre la formation, je vais l'appliquer, boum boum, il y a des patterns que j'ai dans la tête, ça ira plus vite. En tout cas, j'espère. Normalement, oui. Ouais, les gens, ils te prennent point en ouf. En tout cas, genre, entre le moment où tu découvres que tout ça, c'est possible, que tu commences à taffer et comme ça ne pète pas tout de suite, ouais, voilà, c'est ça que je disais, ça ne pète pas tout de suite, tu galères, c'est ce qu'on appelle la longue traversée du désert et là, tout le monde se moque de toi si jamais tu es malentouré jusqu'au moment où ça pète. Mais là, à un moment, on doit te prendre point en ouf. Autre signe que tu es sur le bon chemin, c'est que tu apprends tous les jours. Ça veut dire que tu apprends tous les jours, tu consommes du contenu en lien par rapport à ce que tu fais. Tu consommes, tu peux apprendre à passer à l'action. Ça peut être par exemple grâce à une formation que tu as achetée, donc tu mets en application l'information et tous les jours, tu passes à l'action parce que ça, c'est le meilleur truc parce que de toute façon, pour avoir des résultats, il faut que tu fasses des actions. Tu vois, comme je l'ai dit précédemment, il y a un des signes, c'est que tu passes à l'action tous les jours. Mais si tu passes à l'action sans te former, juste en regardant des vidéos gratuites sur YouTube, les gars, je ne vais pas vous mentir, tu es juste en train de perdre ton temps. Tu es juste en train de perdre ton temps parce que tu prends des stratégies à droite, à gauche, ce n'est pas les mêmes, tout n'est pas cohérent. Non, il faut prendre une seule stratégie, donc tu prends une formation, c'est étape par étape et tu suis la formation après. La formation, c'est juste pour que tu puisses avoir, je veux dire, comment dire, un chemin tracé à suivre. Comme ça, tu suis étape par étape et tu fais ce qu'on te dit. Au moins, tu sais que les actions que tu es en train de mettre en place, ce sont des bonnes actions et tu as juste à attendre et à persévérer. Mais imagine, tant que tu te rends compte que ce sont le mauvais chemin, tu essaies un autre, ce n'est pas le bon, ce n'est pas le bon, ce n'est pas le bon, tu perds du temps alors qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps, frère. C'est déjà assez long comme ça pour pouvoir péter. Enfin, long, à voir, je veux dire, pour être libre en 5 ans, franchement, ça va, ce n'est pas long les gars. Franchement, arrêtez, ce n'est pas long. En 5 ans, en plus, je ne te le dis pas, mais je pourrais te le dire, en 5 ans, tu peux être millionnaire. Si on reste, je veux dire, des gars normaux à peu près, ils sont déterres, ils ne lâchent rien, en 5 ans, il y a moins d'être millionnaire. Donc après, si tu n'arrives pas à être millionnaire en 5 ans, tu seras bien financièrement, très bien financièrement, tu n'auras pas de plainte, ça c'est sûr. Mais en tout cas, le signe que tu es en train d'apprendre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu es en train d'apprendre. Ça peut être en appliquant l'information, en testant des choses et du coup, tu vas apprendre sur le terrain aussi. Ça peut être aussi au contenant du contenu gratuit, évidemment, le dernier signe que j'ai noté, c'est que tu commences à avoir des petits résultats. Tu commences à avoir des petits résultats, mais des fois, tu fais une vente là et puis tu ne fais plus de vente et puis tu fais deux ventes et puis tu ne fais plus de vente et puis voilà, ou tu commences, je ne sais pas, ta chaîne a commencé à prendre ou tu commences à avoir, ta bénédie, ça commence à grossir, tu commences à avoir 2-3 résultats en fait. OK ? Ça, c'est un signe que tu es sur le bon chemin. Je pense que tu t'en doutes, mais des fois, il y en a, ils ont quelques résultats et puis ils abandonnent quand même. Si tu commences à avoir des petits résultats, une vente, un truc, plus de prospects, tu es sur le bon chemin en fait. Si après, tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu veux, les revenus que tu veux, c'est juste qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que tu travailles. Peut-être que c'est sur ton marketing, peut-être c'est sur ton offre, peut-être c'est sur acquérir ton trafic, tu vois, peut-être changer d'offre. En tout cas, c'est un des trois facteurs sur lesquels il va falloir que tu travailles. Et toujours, on te pose la question aussi, qu'est-ce qui m'empêche réellement d'avoir des résultats dans mon business actuellement ? Parce que là, tu commences à avoir des ventes, un truc, comment savoir, il y a un truc sur lequel il faut que tu travailles. Qui pourrait m'aider ? Une fois que tu sais, qu'est-ce qui me bloque ? Qui pourrait m'aider ? Où est-ce que je pourrais trouver une information pour pouvoir m'aider à passer ce panier ? Parce qu'il y a toujours une solution. Tu crois que genre, il n'y a pas de solution, tu cherches toi-même, tu n'arrives pas, etc. Il y a quelqu'un qui est déjà passé par ce que tu fais et qui sait comment le régler. Et même moi, je fais cette erreur-là. Je suis là en mode, ah putain, je n'arrive pas à passer au panier supérieur encore, etc. En fait, quand je prends le problème en réfléchissant, oh, c'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui peut m'aider à régler ce problème-là ? Ou quelle formation je peux acheter pour pouvoir régler ce problème-là ? Je fais et boum, et comme par magie, ça se débloque. Tu vois ? Donc voilà. Et si jamais ça fait un moment que tu charbonnes et que tu n'as pas de résultat, la première question que tu vas te poser, c'est est-ce que tu as pris une formation ? Si jamais tu es là, parce que les gars, par contre, ça ne compte pas. Si vous faites 0, 0,5 ans, c'est si jamais tu te formes. Et former, ce n'est pas regarder les vidéos sur YouTube. Je précise qu'il y en a qui confondent. Tu as une formation, 0 à 5 ans, ok. Mais si jamais tu es là, ça fait un moment que tu ne sais pas, ça fait un an que tu es sur un truc, tu n'as vraiment aucun résultat, il n'y a rien, il n'y a rien qui s'est passé. La première question que je te pose, c'est est-ce que tu as acheté une formation ? J'aime si tu as aimé cette vidéo et je n'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing qui va te permettre d'atteindre les 5K par mois au minimum parce que je vais te montrer comment avoir différentes sources de revenus. Il y a YouTube Money Machine qui est intégrée dedans. Il y a mon responsable d'agence qui intervient, il y a moi, il y a un expert comptable, un commissaire en compte, il y a un expert SEO, il y a un copywriter, tu as tout pour pouvoir faire de l'argent sur Internet. Je t'explique tout dedans, toutes les stratégies et les dernières stratégies, mises à jour. Tout ça, tu peux y accéder sans sortir un seul euro de ta poche parce que c'est ma formation Pirate Marketing est éligible au CPF. Le CPF, c'est quoi ? C'est un système qui a été mis en place par le gouvernement pour que tu puisses cotiser. En fait, ce n'est pas pour que tu puisses cotiser. Tu cotises. Tu cotises tous les ans dans un compte CPF. Un compte CPF, ça permet de pouvoir se former, de pouvoir accéder à des formations qui sont éligibles au CPF. Donc, qui sont les personnes qui cotisent ? Je prends mon temps pour expliquer parce que des fois, je reçois des DM et je vois que des gens ne comprennent pas ce que je dis. Ce qui sont les gens en général qui cotisent, c'est si jamais tu as déjà travaillé, si jamais tu es au chômage, si jamais tu es entrepreneur, si jamais tu es salarié, si jamais tu as déjà été salarié, etc. Tous ces gens-là cotisent. Donc, si jamais tu fais partie de ces gens-là, clique sur le lien qui est dans les commentaires. Tu vas mettre ton mail, tu vas pouvoir accéder au calendrier, tu vas prendre rendez-vous avec Céline. Elle va faire le dossier pour toi. Et même si tu ne sais pas si tu as du CPF ou pas ou même si tu ne comprends rien à ce que je viens de te dire, prends rendez-vous. Elle va tout gérer, elle va tout expliquer, tu n'auras rien à faire. Tu vas juste te téléphone « Oui, bonjour Céline, ça va bien ? » « Oui, ça va. » Et boum, elle va tout faire pour toi, enfin le dossier pour toi. Elle va te dire si tu as du CPF ou pas et elle va donner accès à P&M à la fin de l'appel. Donc voilà. Maintenant, parce que des fois, j'ai reçu un message « Ouais, mais les étudiants, ils ne peuvent pas prendre P&M ? » Non, c'est pas que… Les étudiants, vous ne cotisez pas encore parce que vous ne travaillez pas. Pour cotiser, il faut travailler. Comme tu es étudiant, tu ne peux pas cotiser. Donc, ce n'est pas que tu ne peux pas accéder à P&M par le CPF. Tu ne peux pas accéder à P&M par le CPF. Maintenant, toi, si jamais il faut investir en toi, tu vas sortir de l'argent avec ta carte bleue, prends YouTube Money Machine. Tous ceux qui prennent YouTube Money Machine, je leur proposerai derrière P&M. Donc, si jamais tu ne cotises pas, le premier truc que tu as à faire, c'est prendre YouTube Money Machine. Si jamais tu as cotisé et que tu as un compte CPF, eh bien, prends directement P&M. OK ? Parce que P&M, dedans, il y a YouTube Money Machine aussi. Voilà. Et aussi, je précise, les gens qui sont en dehors de la France, du coup, les gars, vous ne cotisez pas, les gars. Ce n'est pas de ma faute. Vous me voyez des DM, les gars. Je précise bien maintenant. Ceux qui sont dehors, forcément, les gars, vous n'êtes pas en France. Vous ne pouvez pas cotiser. Tu vois ce que je veux dire ? J'espère que j'ai été clair. Pareil pour toi, les gars, il faut investir en vous, les gars. YouTube Money Machine, vu au prix auquel c'est, les gars, arrêtez de bégayer et investissez. Et vu tous les retours de YouTube Money Machine, tout le monde dit que c'est du lourd, que je devrais mettre même la formation plus chère. Les gars, profitez-en avant que je change d'avis. Donc, voilà. J'ai fait une longue explication, mais je pense que c'est important. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à mettre un... J'ai déjà dit... Ouais, j'aime. J'ai déjà dit tout ça. Donc, les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je serai ton camp.